Dis-moi combien de temps passes-tu à chercher le design parfait pour ton business de t-shirt, à créer encore et encore sans être satisfait ? A douter si ce que tu as réalisé va vraiment se vendre. Imagine un instant avoir un outil qui te permet non seulement de créer des visuels de haute qualité à un temps record, mais aussi de repérer les tendances les plus chaudes et de rédiger des fiches produits à un seul clic. Ça paraît trop beau pour être vrai ? Non ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Il reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment j'ai utilisé Merch Dominator pour identifier un design en vogue, les recréer facilement avec Eitel, puis les publier sur Merch by Amazon un temps record. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Allez, c'est parti. Toujours avec les tendances, que ce soit pour Halloween, Noël ou toute autre occasion, le timing est essentiel. Mais il ne s'agit pas non seulement d'être rapide, vos designs doivent se démarquer si vous voulez qu'ils se vendent. C'est là que des outils comme Merch Dominator et Eitel entrent en jeu. J'ai déjà parlé de ces outils dans d'autres vidéos sur ma chaîne, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les combiner pour maximiser vos résultats. Dans cette vidéo, vous découvrez comment j'ai utilisé Merch Dominator pour trouver un design tendance, puis le recréer sans effort en utilisant Eitel, et enfin le télécharger sur Merch by Amazon en temps record. Cette méthode est également applicable à d'autres plateformes print on demand, comme Redbubble, Spreadshirt, Printful par exemple. Tout d'abord, commençons par Merch Dominator. C'est l'outil que j'utilise pour découvrir ce qui est tendance dans les domaines de l'impression à la demande, en particulier sur Merch by Amazon. Par exemple, en ce moment, si vous allez dans la section Seller Trend, vous verrez que les designs d'Halloween cartonnent. Et lorsque je vais dans la sélection Best Seller, et que je tape Halloween dans la barre de recherche, je peux voir que tous les designs les plus vendus sont liés à Halloween. Tous ces designs sont très populaires en ce moment dans la niche d'Halloween. Mais si vous allez dans la page d'accueil Home de Merch Dominator, vous pouvez voir les top Best Sellers, et c'est celui-ci que je vais sélectionner. Le graphique montre une amélioration du Best Seller Rank, BSR courbe bleue, et une augmentation des ventes estimées, courbe orange, sur la période du 19 septembre au 4 octobre. Tandis que le prix du produit courbe verte reste stable, la baisse du BSR indique une meilleure position de vente, et il est corrélé avec l'augmentation des ventes estimées, suggérant une performance positive du produit sur le marché durant cette période. Comme vous pouvez le voir, il a un Best Seller Rank très bas, et il a fait quasiment 5000 ventes, pour un prix de vente de 18,99$, ce qui reprenante une marge de 4,15$. Et si on fait un calcul rapide, cela revient quasiment à 20 000$ de bénéfice. C'est pas mal pour un t-shirt, et à l'approche d'Halloween, il se vendra encore plus. Ce design est très simple, mais raisonne clairement avec ses clients. Nous ne souhaitons pas simplement copier le design, au contraire, nous allons le télécharger pour nous en inspirer. Pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton téléchargement, et voilà, puis de nous diriger vers Ketel pour créer quelque chose d'authentique. Maintenant que nous avons de l'inspiration, il est temps de créer notre propre design en utilisant Ketel. Tout d'abord, cliquons sur New Project, et sélectionnons la résolution du plan de travail. Ensuite, allez dans les pré-réglages Pod, et choisissez le pré-réglage Merge by Amazon, puis cliquez sur Create. Dézoomez légèrement jusqu'à ce que le plan de travail soit bien visible. Parfait, maintenant vous avez deux options pour concevoir Ketel. Et les deux sont incroyablement simples. Premièrement, vous pouvez commencer votre design à partir de zéro. Cela signifie que vous devez sélectionner individuellement les éléments du design parmi la vaste collection qu'il propose. Vous pouvez ajouter des polices, ajouter des couleurs, et créer votre propre œuvre d'art par pièce. La bibliothèque étendue de polices, de graphiques et d'éléments personnalisés de Ketel facilite grandement ce processus de création. Vous pouvez créer quelque chose de totalement unique, qui représente votre marque et votre style. Par exemple, si vous voulez créer quelque chose à partir de rien, vous pouvez rechercher un graphique sur le thème d'Halloween. Après avoir tapé Halloween, j'ai choisi ce modèle-ci, car je pense que la police est utilisée parfaite pour notre projet. Donc parfait, je l'ajoute et je vais l'agrandir. Fantastique. Ensuite, je dois créer la partie graphique. Rappelez-vous, nous nous sommes inspirés de ce design ici. Je vais commencer par ajouter notre modèle Halloween prêt à l'emploi en cliquant dessus. Et ne garder que les éléments qui m'intéressent, que l'écriture qui vient l'image d'Halloween. Et Halloween Vibe, je vais le remplacer par In October. Ensuite, je vais simplement aller au générateur d'images et entrer mon prompt. D'ailleurs, si vous voulez le prompt, je vais le laisser en dessous dans la description pour vous. Je vais choisir un format d'image 1x1 et utiliser le style clipart de Graphic D-Shirt. Et cliquez sur générer l'image, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je suis satisfait de celui-ci et c'est celui que je vais utiliser. La prochaine chose que je dois faire est évidemment de supprimer l'arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur le suppresseur d'arrière-plan, AI Background Remover. Je vais l'agrandir, le centrer et voilà, c'est parfait. Je vais encore l'ajuster un peu de toute façon. Maintenant, je dois changer la couleur de In October. Pour la concordance de couleurs, je vais utiliser du rose au lieu de ce vert. Et pour cela, je vais utiliser l'outil pipette pour copier la couleur rose en cliquant dessus. Et voilà, c'est du rose. Je vais cliquer sur Edit sur le texte et on peut modifier l'inclinaison du texte en jouant sur le cercle si on désire. Je dois continuer à ajuster jusqu'à que je sois satisfait du design. Et on peut modifier également le contour du texte en jouant sur les options du texte, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ça semble bien. Je pense que je vais ajouter une texture Grunge pour lui donner un peu plus de caractère. Je dois donc ajouter une texture Grunge à l'ensemble. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans les options de texture, cliquer dessus et importer cette texture ici en cliquant simplement dessus. Mais avant tout, je dois sélectionner le Artboard, notre plan de travail d'abord, et cliquer sur la texture. Comme ça, maintenant, nous devons choisir Alpha Mask et cliquer sur Clip Content. Donc, c'est tout. Une fois que nous sommes satisfaits du design, nous devons simplement l'exporter. Et voilà, en quelques minutes, nous avons transformé une idée tendance à un design professionnel et accrocheur. Pour l'exporter, il suffit de cliquer sur Download, de choisir un seul plan de travail comme celui-ci. Si il y en avait plusieurs, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul. Et activer le Remove Background pour supprimer l'arrière-plan, pour qu'il devienne un PNG transparent. Et cliquer sur Download. Et voilà, notre design, c'est fait. Maintenant, pour commencer, cliquez sur le lien ci-dessus pour découvrir Kytel. Vous avez différents plans. Et croyez-moi, le plan annuel offre le meilleur rapport qualité-prix. Vous bénéficiez de 33% de réduction pour toute l'année. Comme vous pouvez le voir, c'est le plan que j'ai ici. C'est suffisant. Et vous avez un fichier PNG de haute résolution. En s'assurant qu'il est vraiment au bon format pour l'impression à la demande. Maintenant, on est prêt à créer notre liste pour notre design, pour la Marketplace. Maintenant que nous avons notre magnifique design inspiré d'un best-seller, qui a généré 20 000 $ de vente, nous allons utiliser MerchDominator pour nous faciliter la rédaction de la fiche produit. Cet outil optimise les textes et les mots-clés pour le référencement sur Amazon ou sinon tout autre Marketplace. Avec MerchDominator, rédiger une fiche produit n'a jamais été aussi simple. L'outil est conçu pour que votre annonce soit facilement trouvée par les clients. Pour cela, retournons sur MerchDominator pour créer l'annonce. Ce que j'apprécie particulièrement de cet outil, c'est son nouveau créateur d'annonce basé sur l'intelligence artificielle. Dans leur module AI Tool, AI Listing Creator. Et nous, on va utiliser l'onglet AI Listing From Design. Cette fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour générer une annonce entièrement optimisée à un seul clic, basé sur votre design. Fini les luttes pour trouver les bons titres, les points forts et les descriptions. MerchDominator s'occupe de tout, de l'optimisation des mots-clés, de la vérification des marques déposées. Pour utiliser cette fonctionnalité, rien de plus simple. Faites glisser déposer le design pour lequel vous souhaitez créer une annonce. Sélectionnez la Marketplace US ou tout autre Marketplace de votre choix. Puis cliquez sur Generate. Et en moins de 5 secondes, vous aurez une annonce pour votre design téléchargé. Lorsque vous lirez l'annonce, vous aurez du mal à croire qu'elle a été rédigée par une intelligence artificielle. Tant elle est précise. N'hésitez pas à mettre sur pause et lire par vous-même. Si vous n'êtes pas satisfait de l'annonce, vous pouvez toujours la régénérer entièrement ou seulement une partie, comme le titre, la marque, la description ou les bullet points. Vous pouvez également rechercher un mot particulier et le remplacer par un autre ou ajuster l'annonce en lui-même. Une fois satisfait de l'annonce, vous scrollez vers le bas et scannez votre annonce pour les marques déposées. Cliquez sur USPTO pour le marché américain. Puis Registered Only 25. C'est pour les vêtements de la catégorie de marques déposées qui nous intéresse. Et Word, c'est pour les mots, les textes qu'on veut vérifier. Ensuite, vous cliquez sur Check, Trademark. Il trouvera les marques déposées. Généralement, des mots clés courants. Toutes ceci sont correctes et peuvent être utilisées sans problème. Et voilà, vous avez une annonce prête à être publiée. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des problèmes potentiels de marques déposées. Et si vous avez assez de passer des heures sur les annonces et vous voulez rester en avant sur les tendances, alors découvrez MerchDominator. Cet outil vous fera gagner 90% de votre temps et vous donnera les meilleurs résultats. Assurez-vous de consulter MerchDominator. Le lien est dans la description. Une fois que vous avez l'annonce, il est temps de télécharger votre design sur votre plateforme dépression à la demande de votre choix. Dans mon cas, je vais télécharger sur Merch by Amazon ou Amazon Merch on Demand selon l'appellation que vous utilisez. La plateforme est incroyablement conviviale. Et grâce au travail qui a été déjà fait, tout le processus est rapide et sans douleur. Vous faites un copier-coller de ce qui a été généré par MerchDominator dans la fiche produit. Et en quelques minutes, mon design sera en ligne et prêt à être vendu à 10 000 de clients potentiels. Voici les étapes. Faites un glisser-déposer de votre design. Choisissez le type de produit, t-shirt, sweatshirt, etc. Sélectionnez les couleurs. Privilégiez les couleurs sombres pour ce type de design. Et fixez un prix, par exemple 18,99$. Et copier-coller votre annonce. Ainsi, vous vous assurez que votre design est bien référencé pour apparaître dans les résultats de recherche d'Amazon. Cliquez sur Public, puis sur Publish pour publier. Et votre annonce se trouve en ligne. C'est tout si simple que ça les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire. Et bien sûr, likez cette vidéo pour pouvoir faire profiter à d'autres personnes qui veulent créer et vendre rapidement des t-shirts grâce à l'intelligence artificielle. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo que voici. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.